Le transport en commun, il n'a de sens que s'il est utilisé massivement. Le sujet en France, ce n'est pas une question de prix, c'est une question d'offre. En 1975, l'usager finançait 70% des coûts d'exploitation du transport en commun. Aujourd'hui, c'est 25%. Aujourd'hui, en Ile-de-France, à peu près la moitié des kilomètres parcourus se font en transport en commun. Parce que l'Ile-de-France concentre la moitié de l'offre de transport en commun pour 20% de la population. Sur l'air urbaine de Lyon, j'ai 200 000 navetteurs, puisqu'on a à peu près un quart à un tiers des actifs en France qui travaillent dans les villes sans y habiter. J'ai 35 000 à 40 000 places dans les TER. Il faut construire, déployer plus d'offres. Du train, là où on a du monde à transporter et là où l'infrastructure le permet, et ailleurs, sans doute des quarts. On a un problème de gouvernance territoriale dans le pays. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un bassin de vie, pour faire simple, c'est là où j'habite et là où je travaille, ce qu'on appelle aussi une aire urbaine. Ce périmètre-là n'est pas un périmètre administratif. C'est-à-dire que vous avez les agglomérations qui s'occupent des transports publics urbains, mais la moitié de la population habite dans le périurbain pratiquement. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une coordination région-métropole ou autre solution, que les régions prennent en charge tous les transports publics, c'est ce qui se passe en Australie, ou alors il faudrait étendre le périmètre des métropoles. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir cette coopération, mais il faut avouer que ce n'est quand même pas optimal. 84% des jeunes disent vouloir posséder une voiture. 85% des ménages en France possèdent une voiture. Donc il n'y a absolument aucun écart, contrairement à ce qui est raconté sur le sujet, entre les jeunes et la population globale française. Pourquoi ? Parce que la voiture, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, c'est une valeur fondamentale pour les jeunes. On a un tropisme médiatique sur les mobilités qui est extrêmement urbain, pour ne pas dire parisien, et donc on pense que le monde ressemble à mon monde immédiat extérieur. Ben non. Je rappelle, si 90% de la population est économiquement polarisée sur les villes, 50% habitent à la campagne. Pour comprendre les mobilités, il faut faire évidemment des sciences de l'ingénieur, mais il faut faire aussi de l'économie. Il faut faire de la géographie, ça c'est indispensable. Ce qui est valable sur un territoire n'est pas valable partout. Il faut faire de l'histoire, il faut faire de la psychologie, il faut faire de la sociologie. Donc moi je dis aux jeunes, c'est un sujet, vous commencez à tirer la pelote. C'est infini en termes de connaissances, d'apprentissage. Si vous voulez changer le monde, ce n'est pas en faisant de la morale, c'est en travaillant et en acquérant de l'expertise. Donc voilà, bossez, c'est passionnant. Venez travailler sur la mobilité, on vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501